Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente étonnamment le Corsair H100i Pourquoi étonnamment ? Puisque honnêtement nous pensions avoir terminé avec les kits de watercooling tout compris Sans maintenance et en l'occurrence c'est arrivé avant-hier Grâce à notre charmante livreuse d'ailleurs, ça a changé Le H100i qui est le grand frère du H80i qui travaille à l'aide d'un 120mm Et celui-ci, le H100i passe par un 240mm Ce qui fait que nous allons avoir un bundle très très proche, voire franchement identique C'est ainsi que nous trouvons le guide de montage Le fascicule qui vous explique qu'il faudra renvoyer directement auprès de Corsair et non pas en magasin Les clauses spécifiques aux Australiens Et le guide des solutions Corsair de 2010 toujours Sous la plaque de polystyrène, nous avons la même chose Si ce n'est que nous avons la présence d'un 240mm Il est toujours ventilé par les SP120L Donc les ventilateurs opales grises avec un cadre travaillé 4 fils recouverts de caoutchouc noir qui se terminent donc par un PWM Pour la petite histoire, ceux-ci avec le H80i n'auront jamais dépassé 2500 tours minutes sur notre config de test Ils sont donnés donc toujours pour 2700 tours minutes maximum Très honnêtement, ils sont à mon avis aussi bruyants à 2500 tours minutes Ceci étant, on peut les réguler et les faire passer en quiet A ce moment-là, nous avons un peu plus de silence mais évidemment plus de température Nous avons aussi le sachet qui comporte les câbles concernant le Corsair Link Ceci afin de gérer la ventilation Le côté broche du côté de la pompe-maze Et le côté 4 pins du côté des ventilateurs Au nombre de deux, si vous voulez jouer la carte du push-pull Ici, nous serons bien évidemment en push avec un montage en top Le câble qui va se connecter ici à la pompe De l'autre côté à l'USB Pour la remontée des informations directement dans le logiciel Corsair Link Que vous aurez bien évidemment au préalable téléchargé chez Corsair Dans un petit sachet de polystyrène Tout doux, nous avons les griffes Donc, les griffes et la backplate Intel Et la griffe AMD Petite attention sympathique de Corsair Quand vous mettez la griffe sur la pompe-maze, c'est aimanté Ça évite que ça se balade partout au moment du montage Ça ne mange pas de pain Et franchement, c'est plutôt sympa Par contre, je suis moins accro Des griffes que vous voyez ici Qu'il faudra venir enficher Comme ceci Sur le socket d'origine C'est pas toujours évident Parce que quand vous en attrapez une, la deuxième se balade Mais en tout cas, ça évite un montage important Et finalement, c'est quand même assez rapide quand on a pris le coup de main La pompe et le radiateur Je pousse la boîte Donc, une pompe Tout à fait identique A celle du H80i Un top en plastique, aspect piano Donc plutôt luisant Avec le Corsair et le sigle qui s'illuminent Le dessous, la plaque froide maintenue solidaire par des vis cruciformes En cuivre Le 3-fils Qui rejoint un 3-pin et un SATA Ce qui nous aura valu 20 secondes de solitude Dans la mesure où le 3-pin gère l'alimentation de la pompe Et le SATA, pardon, gère l'alimentation des ventilateurs Et nous ne l'avions pas branché Donc les ventilos ne tournaient pas Sur les tranches de la pompe Les broches concernant la ventilation Et l'USB concernant la remontée des informations Celui-ci pour l'instant est énigmatique Alors, les tuyaux Je remets ça pour ne pas avoir de la pâte thermique Les tuyaux sont donc certis Sur la pompe, liberté angulaire De façon à pouvoir se placer plus facilement Tuyaux de caoutchouc De grosses sections Ce qui est sympa Évidemment, comme sur le H80i Ici, nous sommes sur du certi Par contre, le ventilateur est un 240 mm Le ventilateur, pardon, le radiateur Excusez-moi, je viens de m'apercevoir de ma bévue Est un 240 mm Toujours fin Ce qui va permettre quand même D'avoir plus de surface de dissipation A voir pour ce qui est des performances Voilà Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous préciser Par rapport à ce H100 Puisque vraiment, nous sommes sur la même chose que le H80i Si ce n'est qu'il sera vendu un petit peu plus cher Je crois que de tête, on est sur 119 dollars Mais il faudra que je vérifie Donc quelque chose comme 120 euros Que vous dire d'autre Que les fameux ventilateurs sont toujours donnés pour 37,63 dB C'est évidemment assez bruyant Que vous pouvez obtenir du silence, je vous l'ai dit Mais au prix d'une augmentation des températures Voyons, espérons, pardon Que ce H100, justement, pourra faire mieux C'est-à-dire mieux gérer un mode quiet Et la montée des températures Donc je vous invite à venir lire le test Et les relevés de température sur lecocoteland.com A très très bientôt Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis au revoir A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !